C'est trop trop cool. Mais pour l'instant, avant les Silver, on va voir Boobz contre Qwertyfinger. All right. Qwertyfinger qui vient du Royaume-Uni et Boobz qui vient de She-Her. J'adore ce pays. Ça fait deux fois que je l'avais et c'est ma blague préférée. Skullbrofoutenel contre Kalas et Fek-Fek. Mais quoi ? Ils sont allés loin avec Kalas Fek-Fek. Ils ont une sacrée team. Et ouais, parce que sur les différents streams que vous pouvez voir, il y a aussi bien du singles et du doubles. On a un emploi du temps hyper chargé. C'est trop trop cool. C'est complètement... C'est vraiment les vacances de mêlée. Un tournoi sur quatre jours, c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion d'avoir ça en Europe. Donc c'est trop la teuf, c'est vraiment la teuf. C'est la teuf. C'est pas très reposant, mais c'est la teuf. Non, c'est pas du tout reposant. Tout le monde est mort de fatigue. On dirait pas... Comment il s'appelle l'humoriste français là ? Tu vois ou pas ? Arnaud de Samer. Arnaud de Samer. On dirait ça par Arnaud de Samer. Arnaud de Samer avec une coupe de t-shirt que Arnaud de Samer ne porterait pas. De ouf ! Et Eric Leouche qu'il a. Ok. C'est Arnick Samer lui. C'est parti ! Des hommes à coups ! Get striked ! Bon alors, Arnaud de Samer qui va jouer Fox contre Boobz qui joue la bonne chic. Qui m'a bien surpris tout à l'heure Boobz. C'était impressionnant. Elle a joué des matchs on stream qu'elle a continué de gagner. Et la inside info que j'ai c'est qu'en fait Boobz de base est une pitch player. Et là elle se dit je vais jouer chic. Et en fait elle a gagné des sets en jouant aussi bien pitch que chic. En bronze bracket ? En bronze, ouais. Ok. Je pensais qu'elle avait tout le temps joué chic. Oh la la ! Ça tue pas mais presque ! C'est abusé comment... Là elle l'a fait plusieurs fois ce truc là de DI mix up. Les Fox, enfin les personnages ont tendance à DI in en pensant qu'ils vont se manger à faire. Et au final ils se mangent un gros up smash des familles. Exactement ce que Boobz vient de se manger. Sauf qu'elle, elle était à pourcentage pour mourir. Et Qwertyfinger ne l'était pas. Ça fait un petit avantage pour Qwertyfinger mais qui à 110% va peut-être mourir assez vite. C'est exactement ce qui se passe. Let's go ! Il nous a fait une DI d'ami Qwertyfinger pour mourir Théo là. La DI du poteau. Et on revient en... Le neutral... Très belle ouverture de Boobz avec un grab là. C'est plutôt ce qu'on veut. La dash attack qui va peut-être pas suffire à ces pourcentages là. Elle aurait peut-être dû continuer à d'intro mais même sans avoir cette connaissance là. Boobz fait quand même un bon café. Ça veut dire qu'elle fait le taf. Et Qwertyfinger qui a l'air tout de même sur un niveau assez solide. Tant dans le punish que dans le neutral. Je trouve que son neutral voilà il est assez posé. Il va bien chercher là où Boobz va venir. Et ça marche assez bien. Il punit vachement bien. Je le trouve assez clean techniquement. Quand on se braquette on attend les pires joueurs du fête. Et quand tu vois que lui c'est un des pires joueurs du fête. Tu te rends compte à quel point le fête c'est stack. C'est inquiétant comment le niveau est élevé là sur ce tournoi. Il rate peu de trucs. C'est juste dommage qu'en face il est Boobz qui va le défoncer. Am I right fellas ? Nice crash ce down tilt. Le crouch qui bat le crouch. J'ai l'impression qu'elle commence un petit peu à avoir peur Boobz. Je le sens aussi. Et puis ça continue de se chercher dans le neutral. Mais malheureusement Qwertyfinger qui commence à avoir un avantage assez cruel. Ça va être compliqué pour Boobz de profiter de ses pourcents. La Rico qui est relativement safe. Très bonne take-in de la part de Qwertyfinger quand même. Qui aurait complètement pu se faire envoyer off stage. Oh la la ça commence à être rude pour Boobz qui est sur sa dernière stock. Faut pas qu'elle pense à ses trois stocks parce qu'elle peut complètement le faire. Elle nous a montré des beaux dance rogues faire. Elle peut complètement le faire avec des dance rogues. Oh la la les jeux de Modana rap. Il continue il enchaîne. Elle se précipite un peu trop sur les techchades. A essayer de faire des dash attaques. Voilà le baguier qui va prendre la stock. Ça revient. Et une Boobz à 25% qui est sur sa la stock. Elle peut quand même en sécuriser une autre. Et plus ou moins remettre les compteurs à zéro. On espère voir ça. Mais ça s'annonce un petit peu compliqué si Qwerty chop son grab. Ok non ça va ça peut encore se faire. Mais malheureusement là elle se retrouve à des pourcentages où Sheik ne peut plus profiter de son crouch. Et sachant que Sheik c'est un peu crouch cancel master sur plein de trucs. Ça devient chaud du cul. Oh le mix up ! Très respectueux. Trop respectueux. Merci Qwertyfinger. On apprécie. On dit merci dans le chat s'il vous plaît. On dirait que c'était un vrai combo. Dash attaques d'Anbi. C'est un peu le pire move de Sheik. C'est la première game pour Qwertyfinger. Tranquille. Un zéro. Il y a R. On va peut-être avoir le droit à un switch de personnage de Boobz. Tu y penses ? Elle pourrait go Sheik. Oubliez pas de boire de l'eau comme Boobz le fait. Ouais. À la tienne. À la tienne. Oh la vache. On boit de l'eau. De l'eau du jus de pomme comme vous voulez, comme vous avez sous la main. Du coup Eric n'hésite pas à boire de l'eau. Le body language de Boobz est là en mode je vais faire la bagarre. Let's go et Boobz qui part avec un 40% d'avance grâce à ce super counterplay de jeu-joue Peach sur Dreamland étant le meilleur stage pour Peach sachant qu'il a une survivabilité assez impressionnante. On espère que ça va jouer à son avantage en espérant aussi que Qwertyfinger n'a pas l'expérience du match-up comme il a pu l'avoir sur Sheik plus tôt. On va voir ce que ça va donner mais là il y a un super bon power shield grab qui est trouvé. Dommage parce que Qwertyfinger avait la ride. Oh la la il s'est joué avec l'Ethernip et ça enchaîne vachement bien. C'est assez déstabilisant de voir Qwertyfinger tenter beaucoup de downthrow au take chase. Mais c'est vrai que ça une fois deux fois ok mais la troisième fois tu paniques un petit peu sur tes rôles. Et là le bon upsmash prouvé. Ouais upsmash en sortant de shield ça c'est une technique qui est assez sexy qui peut mettre du temps à être prise en main par certains mais oh dommage qu'elle ait jeté celui-là. Mais ouais le upsmash out of shield qui est un super bon outil quand tu te fais pressure comme ça. Boubz qui a jeté sa turnip comme ça au sol. Oh la la. C'est qu'elle enchaîne vachement bien. C'est une ingénieure c'est une ingénieure. Elle a calculé tous les rebonds. Trust her she's an engineer. Ok le super grab qui est trouvé. Dommage que le turnip passe pas le deuxième non plus. Et le jeu du shield de Qwertyfinger va lui permettre de revenir safe mais non pas trop. Ça c'est très bien fait le crouch dans Smash. T'as vu Boubz elle a des bons floats hein. Elle a des floats hyper près du sol ça peut permettre de bien combo. Nice. Oh parfait le fer en plein dans la gueule du renard. Bien spacé et bien tout ce qu'il fallait. Classique. Attention là. Il est pas venu chercher le upper. Il a voulu la mettre off stage et ça paye plutôt bien parce que so far Boubz n'a plus son float. Et ça va suffire pour moi. Allo ? Mais oui. J'ai jamais vu une Rico aussi late de pitch qui passe. Let's fucking go Boubz qui mâche bien avec ses downsmash et qui emmène le Fox à 58% sur sa deuxième stock. Même si les compteurs sont à zéro on a envie de croire que Boubz continue de creuser l'avantage. Un 58% plus un downsmash ça fait 100%. On est bien. Plus un back air ça fait 75. Quick Math Boum Boum. Allez voilà bonne dash attaque pour trouver l'ouverture. J'ai l'impression qu'elle essaie d'aggro un peu et elle prend pas le temps de dire bah vas-y tu me laisses du temps. Je prends des turnips. Elle fait... Pourquoi des turnips ? Let's go. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Est-ce qu'il s'est pas branché ? Oh non ! Non ! Non ! Quartifinger qui fait non de la tête. Oh merde ! Let's go ! Allez. Allez Bouz. C'est abusé. Non ! Faut l'acheter plus tôt ! Faut l'acheter plus tôt ! Mais c'est quoi les probas pour... What the fuck ? C'est quoi les probas pour que ça arrive s'il vous plaît ? Allez faut qu'elle sorte un sabre ou quelque chose dans le genre là c'est trop. Continue. Voilà. Elle a envie de jouer avec la RNG et elle continue de sortir des turnips. Voilà. C'est le jeu qui lui dit... C'est le jeu qui lui dit... Meuf ? Mais tu peux ? Sors ! Profite ! Oh la vache ! That was actually a shit though ! Oh non ! Allez refait la même ! Ohhhh ! Good job ! Good job ! Good job QWERTYFINGER ! Ils sont en train de parler de la bombe ! C'est sur des bombes ! Au pluriel ! What the fuck ! C'est très rare ! Et vous l'avez vu ici même ! Sur ce stream ! Double bombe ! What the fuck ! Je serais très heureux de voir déjà ces...